Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur aujourd'hui. Formule Club Actu au programme justement. Elle peut transformer une nouvelle matière en biocarburant. Rencontre dans Génération Talent avec Alexandra Collin, la jeune doctorante et mise à l'honneur par la Fondation L'Oréal et l'UNESCO pour ses prix Femmes Ancients. Bon, s'il a une idée derrière la tech, c'est Guillaume Gralet. Guillaume, l'IA peut-elle vraiment enterrer nos emplois ? Alors oui, j'ai l'impression de déterrer un vieux sujet parce que ça fait des décennies qu'on en parle. Mais tu as trouvé une cartographie des jobs mis en péril par l'intelligence artificielle d'ici 2030. Les chances se rapprochent. Oui, ça se rapproche. Et alors moi, je suis toujours très optimiste. Donc je ne pense pas que ça va arriver. Mais là, effectivement, c'est des ingénieurs suisses qui ont mis en point une cartographie. Et ça mérite qu'on y réfléchisse un peu quand même. Eh bien, on va avoir besoin de ton optimisme pour notre Club Actu. Tiens, parce qu'on va traiter en première partie de cette émission cette info. Bercy qui veut mettre les influenceurs au pas. Bruno Le Maire, Bouba, même combat. Vous vous souvenez que le rappeur a déclaré la guerre aux influx voleurs. Eh bien, le ministre de l'Économie, lui, ouvre une consultation publique sur le secteur du marketing d'influence. Alors faut-il réguler celles et ceux qui font les beaux jours, d'ailleurs, de l'économie, de la création ? Réponse à suivre. Et puis, en deuxième partie, on va revenir sur Tchat GPT. Vous le savez, on parle beaucoup de ce logiciel conversationnel d'intelligence artificielle. Est-ce que c'est devenu la bête noire des profs ? La ville de New York, tiens, vient d'interdire l'utilisation de cette intelligence conversationnelle dans les écoles publiques de la ville, pour les élèves, mais aussi pour les profs. Les écoles de commerce commencent justement aussi à s'intéresser au sujet. Tchat GPT va-t-il remplacer les profs ? Et puis, surtout, rend-il les ados totalement idiots ? Et moi, on en parle avec nos débatteurs du jour, Marion Moreau, journaliste, experte du numérique. Bonjour à toi. Bonjour Marjorie. Bonjour à tous. Stéphane Ziby, évidemment, directeur de Ionis X, héros de On refait le Mac et de ses chroniques techs sur RCJ. Guillaume Gralet, vous l'avez déjà vu, évidemment, reste avec nous pour commenter cette actu. Mais d'abord, focus. Créer des cellules artificielles capables de capter du CO2 et de le transformer en une matière qu'on pourrait utiliser comme biocarburant. C'est le projet passionnant d'Alexandra Collin. Cette jeune femme fait partie des 35 chercheuses à avoir reçu le prix Jeunes Talents pour les femmes et la science 2022, décerné par la Fondation L'Oréal et l'UNESCO. Son portrait, c'est tout de suite avec Xavier Terrade. Elles sont 35 à avoir reçu le prix Jeunes Talents pour les femmes et la science 2022, décerné par la Fondation L'Oréal. Parmi celles qui ont été primées par cette distinction, en partenariat avec l'Académie des sciences et la Commission nationale française pour l'UNESCO, on retrouve notamment dans la catégorie physique, astronomie et biochimie, la chercheuse Alexandra Collin. Dans son étude, la jeune femme promet de décrypter le mystère de la dynamique des architectures intracellulaires. En 2015, elle était encore doctorante en biologie et chimie quand elle a participé à une série de débats organisés par l'École nationale supérieure, là où elle a suivi un cursus scientifique pluridisciplinaire. C'est les découvertes qu'on fait maintenant, elles auront un impact dans 50 ans et qu'il faut y croire. Et qu'en effet, moi je vois toujours ça un peu comme un truc statistique, il faut 100 chercheurs qui cherchent pour qu'il y en ait un qui trouve le truc qui marche. Enfin, je pense que c'est pas le coup. Ils aimeraient bien que ce soit toi. Oui, voilà, c'est ça. On aimerait tous que ce soit. Mais bon... Mais c'est un travail collectif aussi. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'on disait, c'est que même si on n'est pas celui qui met la dernière pierre, on sait qu'on y a participé. Le moteur d'Alexandra Collin dans la vie, faire avancer la connaissance afin de mieux comprendre le monde qui nous entoure, mieux comprendre notamment le vivant à travers le fonctionnement des cellules. La finalité de celle qui a poursuivi sa carrière au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives de Grenoble serait de pouvoir créer des cellules artificielles très utiles pour faire avancer les biotechnologies. Des cellules capables de capter du CO2 et de le transformer en une matière que l'on pourrait utiliser comme du biocarburant. Une innovation décidément dans l'air du temps. Voilà, c'est fait mention. Ce qu'on aime évidemment dans l'école du futur et continuera à mettre à l'honneur dans les prochaines semaines. Mais d'abord, Bouba Bercy et même combat, j'allais dire qu'on allait refaire le match. Oui, le match des influenceurs. Faut-il les réguler ? On en parle avec nos débatteurs du jour tout de suite. Et pour décrypter ces actus, on a bien besoin de l'éclairage de Marion Moreau, de Stéphane Ziby et de Guillaume Gralet. On va démarrer justement avec cette actu. Messieurs, dames, ils et elles seraient 150 000 créateurs de contenu rien qu'en France. Ils font l'appui et le beau temps des annonceurs et des marques sur les plateformes, jouent parfois avec les frontières de la légalité. Alors faut-il définir des droits et des devoirs pour les influenceurs afin de renforcer notamment la protection des consommateurs ? C'est ça à quoi va s'employer Bruno Le Maire ce mois-ci, l'envoi chargé le ministre de l'économie. Il lance une consultation publique et il a besoin de vous. J'ai déjà organisé à Bercy des rencontres qui ont été passionnantes avec des influenceurs, des agences, des représentants du monde numérique. Ça nous a apporté beaucoup d'idées, beaucoup de propositions et je veux continuer avec cette méthode de dialogue et de consultation. J'ai donc besoin de vous. Je souhaite que vous participiez à la grande consultation que nous allons ouvrir du 8 au 31 janvier sur le site concertation-influenceurs.mec.org. Soyez le plus nombreux possible à participer à cette consultation. L'idée est de définir un certain nombre de règles sur lesquelles j'ai besoin de recueillir votre avis, vos critiques et vos propositions alternatives. C'est comme ça que nous trouverons le meilleur code de bonne conduite possible, le plus efficace, le plus juste et le plus valorisant pour le monde des influenceurs dans les mois qui viennent. Voilà Bruno Le Maire qui, 2 minutes 25 quand même de vidéo en entier, on vous a coupé un tout petit bout justement de cet appel à la mobilisation pour cette consultation publique sur la régulation ou pas des influenceurs et des influenceuses. Mais le ministre de l'économie qui s'amuse à faire du 4 lol. Marion, tu as aussi visionné cette vidéo. On s'amuse à Bercy ? Oui, oui, je l'ai vu dimanche quand il est sorti. Je trouve que c'est très bien vu au niveau du timing. Ils ont bien pris les inspirations du monde des influenceurs justement qui maîtrisent ça parfaitement bien. Oui, c'est effectivement un appel à réguler le secteur après les affaires dont on va sans doute parler de mini scandale. C'est quand même des choses qui ont un peu défrayé la chronique. Et c'est surtout une manne financière extrêmement importante pour Bercy qui ne veut surtout pas que les millions d'euros leur échappent. Et donc il y aura certainement des taxes et des mesures qui seront prises pour éviter justement de perdre cette opportunité financière. Parce qu'on rappelle en effet, tu fais bien de le faire ici dans ce studio, que ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de la création, Creators Economy, ça fait partie des nouveaux business models des plateformes. À partir du moment où on a pu réguler l'utilisation des données personnelles, les encadrer et que donc théoriquement ces grands noms du web ne peuvent plus faire de profit sur nos données personnelles, Eh bien, on est passé à une autre étape, celle justement de l'économie de la création, ces influenceurs, ces influenceuses, ces créateurs et créatrices de contenu. En voilà notamment certaines d'entre elles ici en illustration. Ça veut dire que oui, en effet, c'est un secteur qui peut être intéressant pour aller chercher des business models et pour les plateformes et pour les régulateurs et les états. Oui, c'est sûr que c'est à la fois, c'est plutôt une bonne nouvelle ce que tu décris, Marjorie, c'est-à-dire qu'en gros, on va moins fonctionner sans qu'ils le sachent souvent, c'était le cas, l'utilisateur. Mais on va essayer de créer une économie assez vertueuse en réalité. Ce qui est assez intéressant aujourd'hui, c'est qu'on va devoir pousser des plateformes à rémunérer bien ces créateurs alors qu'elles ont déjà du mal à payer des impôts. Ça reste quand même un gros problème parce qu'à chaque fois, on se repasse la patate chaude sur les impôts, ça devait être l'OCDE, etc. On attend toujours pour que ça soit vraiment efficace. Ce qui est assez intéressant, je pense, c'est qu'aujourd'hui, les créateurs de contenu, ils vont avoir besoin d'être rémunérés. Mais en même temps, on voit, on va en parler tout à l'heure, l'intelligence artificielle un petit peu secouer tout le monde de la création avec des générateurs d'images comme Dali, comme Midjournay, etc. Donc ça, c'est aussi une autre menace qui va secouer un peu le monde de la création. À quel point, comment on peut retrouver les droits d'auteur, etc. ? Tout ça, c'est en pleine ébullition aujourd'hui. – Et on a vu, Stéphane, évidemment, ces dernières années, énormément d'agences se monter pour pouvoir capter les talents de ces créatrices et créateurs de contenu. On peut parler notamment de Webédia qui est allé chercher plusieurs ambassadeurs et ambassadrices, youtubeurs et youtubeuses, dont certains n'ont pas renouvelé leur contrat d'ailleurs, il y a quelques semaines à peine, auprès de Webédia. On voit aussi beaucoup de pôles de création de contenu se monter dans des grandes maisons et entreprises de production. On veut réussir à capter finalement la richesse et les talents de ces influenceurs et influenceuses-là. Oui, mais est-ce que c'est toujours le Far West ? – C'est le Far West. Alors, pour la partie fiscale, je trouve que la plupart d'entre elles, de ces personnes-là, allaient à Dubaï, parce que je pense que c'est plus intéressant pour eux de se… – Ah ben non, il y a de magnifiques plages, non ? Tu crois pas ? – Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, tout est parfait. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Non, non, en fait, j'ai repensé au tout début, la première fois où j'ai entendu parler d'influence, c'est quelqu'un qu'on connaît bien qui s'appelle Cyril Paglino, et c'était au kilo en fait, on apportait des followers, et pour 1500 balles, tu faisais un tweet sur Couspanta, et les gens, ils étaient contents de pouvoir avoir ce type de choses. – Cyril Paglino, j'explique pour ceux qui ne le connaîtraient pas, entrepreneur évidemment, mais tech français, qui n'en est pas qu'à son premier essai en matière de business model, qui les plante régulièrement, et qui est là, en tout cas, a décidé de s'investir dans les cryptos notamment. – Ah, depuis quelques temps, et ça a plutôt bien marché pour lui. Mais en tout cas, juste qu'il y a ce qui était important, c'est qu'à l'époque, c'est un peu le Far West, c'était au kilo, quoi. – C'était Ouizi, c'est ça ? – Ouizi, voilà, exactement, voilà. Et donc, en gros, je repensais, donc en gros, plus tu avais de followers, bon, on ne vérifiait pas la qualité, etc. Bon, après, je me souviens, au début du Web, c'était pareil, c'était le Far West, etc., et ça s'est régulé, et finalement, on a pu faire des sites Internet, on a pu être des gens un peu sérieux, et compagnie. Là, il y a eu quelques histoires, voilà. Quelques histoires, et même, ça va aller au-delà de ça, parce qu'il y a quand même des gens qui sont menacés, il y en a qui sont déscolarisés, etc., il y a tout un tas d'histoires. Donc le Far West, je pense qu'il est né aussi, aussi un peu un ras-le-bol de ceux qui, peut-être, subissent cela. Alors, nous, moi, je ne sais pas, un influenceur dit quelque chose, est-ce que c'est la vérité ? Non. Est-ce qu'on a envie de choses ? Bon, voilà, je pense qu'il faut vraiment tout réguler, et de toute façon, parce que là, les gens, c'est devenu trop facile, trop facile, j'ai 10 000 followers, je suis devenu influenceur, ce n'est pas vrai. – Alors, je rappelle notamment une des affaires qui concernait Nabila, Nabila qui faisait la promotion de crypto-monnaies, notamment, et d'investissement en crypto sur ces réseaux sociaux qui, à ce moment-là, n'affichaient pas dans ces messages de promotion qu'ils étaient en collaboration avec une marque et des plateformes de trading et qui a été condamnée à 20 000 euros pour publicité mensongère. À ce moment-là, c'est des cas qui peuvent continuer, justement, à se répercuter, à être vus, Marion, et c'est aussi pour ça qu'il faut encadrer, finalement, cette sphère de l'influence, du marketing d'influence. – Oui, parce qu'en fait, on le sait tous qu'on est rentré dans une nouvelle ère de la publicité et du marketing. Aujourd'hui, c'est le marketing de l'influence. Beaucoup de marques, y compris des très grandes marques, aujourd'hui même pas que du luxe, des marques de très grande consommation, Coca, etc., choisissent pertinemment d'aller vers cette nouvelle façon de vendre des produits. Tu parlais de Far West, Marjorie, c'est un Eldorado. C'est un Eldorado parce que les montants, moi, je ne connais pas le poids exact de cette économie de l'influence, mais elle doit peser extrêmement lourd, peut-être même bientôt aussi lourd, d'ailleurs, que l'industrie du foot, du sponsoring dans le sport. Ce sont des... Voilà, c'est une économie du rêve. On fait rêver par, voilà, des personnalités qui sont extrêmement suivies, qui attirent des audiences, qui sont difficiles à capter, les jeunes, par exemple. Donc, on imagine... Enfin, moi, je n'imagine pas une seconde que ça s'arrête du jour au lendemain. Après, qu'il y ait effectivement une régulation du secteur, ça me paraît normal parce que dans tout Eldorado, il y a des dérives, il y a des abus. Il y en a eu, on le sait. Voilà, c'est des choses qu'il faut un minimum maîtriser. Mais je pense que c'est quelque chose qui ne s'arrêtera plus. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, fait partie de notre monde dans le fait de consommer en général. Alors, Stéphane Vivé me fait passer des petits mots en classe. Un espace en smartphone directement pour qu'on puisse vérifier ensemble justement quels sont les gains de ces influenceurs et influenceuses en fonction des réseaux. Est-ce que tu veux nous les partager ? Je pense qu'il fera beaucoup mieux que moi. Non, mais c'était un jour un ami qui... Quelqu'un que vous avez reçu ici, au moins, à vous faire un sujet, c'était Serral Sinker. Lève Frankel, qu'on reçoit dans quelques semaines. Voilà, qui fait des cours de philo sur TikTok et il se retrouve, en gros, il y a des marques qui lui demandaient combien il veut pour... Et moi, j'étais sûr que tu veux vraiment te faire rentrer dans ce truc-là et je lui ai donné des tarifs qui sont exploités. Et c'est vrai qu'ils ont des tarifs du marché. C'est-à-dire que quand quelqu'un a au-delà de 3 millions d'abonnés pour un poste, il peut réclamer en moyenne 25 000 euros le poste. Ce qui est quand même... Moi, quand tu parlais de Farway, je repensais quelque chose comme tout se régule et qu'à la fin, tout se professionnalise. On s'aperçoit d'un truc, et c'est ce chiffre-là que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, puisqu'on parle donc d'argent. Un poste de Lionel Messi sur Instagram, c'est 1 600 000 euros. Voilà. Donc, en gros, si on fait l'équivalent, c'est-à-dire, pourquoi on paye Lionel Messi 1 600 000 un poste ? Parce que c'est quelqu'un de planétairement et incontestablement reconnu. Comme s'il faisait la pub pour Nike ou pour Adidas. Donc, en gros, tout ce qu'on a transposé sur l'ancien monde, on va sûrement le transposer. Et là, c'est une forme de régulation, puisqu'on sait qu'il fonctionnait avant. Donc, automatiquement, on va avoir ce type de règles qui vont s'appliquer. Mais tout le monde n'est pas Lionel Messi. Donc, il y a des plus petits montants qu'on a là. Tout le monde n'est pas champion du monde. Je suis un clin d'œil à Édouard de Nioh, évidemment. Non, mais ça, ce n'est pas juste. C'est très bien qu'on a été champion de Nioh. Désolée, monsieur. Mais YouTube avait démarré. Pardon. YouTube avait déjà initié cette économie de l'influence et du rayonnement d'une personnalité vis-à-vis de ses prospects, consommateurs, suiveurs, followers. Enfin, bref, on pourrait encore avoir plein de mots. Je vais m'arrêter là. Mais YouTube était déjà, il me semble, non, les amis, déjà un peu à l'initiative de cette rétribution, en disant, voilà, plus tu fais de vidéos, plus elle a d'audience, plus on te rétribue. Avec le CP, moi, parmi nous. C'est le modèle économique de YouTube. Mais il est peut-être un peu plus régulé. Eh bien, justement, voici, par exemple, quelques exemples des propositions qui sont formulées sur cette plateforme concertation-influenceurs.make.org. Je suis allée y faire un tour ce matin. Une définition pour l'agent d'influenceurs, justement, est-ce qu'il faut poser un cadre juridique en la matière ? Un label responsable pour les influenceurs, est-ce que c'est bien ou pas, justement, de pouvoir avoir ce petit label, ce petit signe qui va nous dire si, en effet, ce poste a été fait en toute responsabilité ou pas ? Une nouvelle fédération professionnelle, je ne sais pas si il faut l'appeler la fédération professionnelle des influenceurs et des influenceuses, mais pourquoi pas ? Des obligations renforcées pour les réseaux sociaux, parce que c'est quand même ces réseaux et ces plateformes qui sont à l'origine des phénomènes d'influence, et puis un site d'information sur le droit de propriété intellectuelle pour, encore une fois, ces influenceurs, Guillaume, est-ce que ça t'inspire ? Oui, en fait, moi, ce qui m'inspire le plus dans cette histoire, c'était l'exemple que tu donnais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est quand l'utilisateur ou le téléspectateur n'est pas au courant qu'il y a un contrat entre l'influenceur et la marque, et c'est vrai que c'est une double supercherie, c'est-à-dire que, non seulement le spectateur se fait avoir, mais on peut aussi reprocher à la marque, ça paraît sans réalité, parce qu'elle va passer par un intermédiaire qui va faire sa publicité, va jouer, c'est-à-dire qu'elle n'accepte plus du tout la contradiction. Alors, je sais bien que les bons vieux médias sont très ennuyeux, etc., mais lorsque vous aviez, vous mettiez des produits en test dans des médias, vous pouviez attendre un peu de contradictions, des bancs d'essai, des matchs de produits, etc., là, c'est pas le cas du tout. Donc, c'est quand même véritablement une grande manipulation en réalité. Donc, c'est ça, il faut peut-être davantage d'infos. Et le placement de produits, alors ? Guillaume Gralet, Bouba, vous avez mis en même combat, toi aussi, t'étais sur la partie infos. Non, mais le placement de produits, c'est aussi une supercherie. Si le placement de produits dans les séries, c'est pareil. Oui, mais tout ça est quand même assez régulier. Aujourd'hui, la presse fait du contenu sponsorisé. Elle est obligée, elle a des règles, tu le sais très bien, vous le savez tous, elle a des règles extrêmement précises. On ne rigole pas avec ces choses-là. C'est marqué. C'est marqué, tu es obligé de le faire. Sinon, ça coûte cher en amende. Ça coûte très, très cher. C'est un public reportage. Ça coûte, voilà. C'est un public reportage, exactement. Donc, ces règles-là, il faut les appliquer, à mon avis, aux plateformes éditrices. C'est encore le sujet. À chaque fois, je le remets sur le plateau de Marjorie Payon. Mais oui, bien sûr. Il faut réimposer la responsabilité d'éditeur à Instagram, à YouTube, à Twitter, à Facebook, etc. Si on ne fait pas ça, à chaque fois, ils trouveront un moyen pour reporter la responsabilité sur les autres et on n'y arrivera pas. Et c'est la vraie régulation. C'est la vraie régulation. Ça fait des décennies que les armées de l'Orient... Il faut que les armées de lobbyistes, notamment pour ces grandes plateformes en premier, et Google aussi, pour ne pas les citer, vont à Bruxelles essayer de faire valoir du fait de leur statut d'hébergeur et non pas d'éditeur. Le budget lobbying, j'ai regardé d'ailleurs il y a quelques jours de Meta, notamment, a augmenté drastiquement cette dernière année parce qu'il y a eu énormément d'actions à la Commission européenne. Il en est de même chez TikTok aussi. Bon, Stéphane, est-ce qu'il faut réguler ces influenceurs et ces influenceuses ? Oui ou non ? Tu tranches le débat. Tu as une minute pour ça. Il y a des trucs, moi j'adore la tech depuis des années, mais il y a des trucs auxquels j'ai volontairement passé. Dès que je voyais ce mot-là, je ne lisais pas en fait. Là, tu as montré des gens sur là, j'ai entendu Nabila, parce qu'on l'a entendu autrement, mais je suis passé volontairement à côté de tout ça et je te dis, je serais même très content que tout se disparaisse. Mais après, si je dis ça, je vais me faire déchirer. Oui, quelque part. Donc du coup, on peut nuancer ses propos. Voilà, je suis très content. Tu parles des plateformes. Je suis très content que ça se régule. Je serais très content qu'il y ait une juste rémunération pour les gens et que les gens ne soient pas bernés et que voilà, s'il y a une publicité, c'est écrit noir sur blanc. Et si c'est utile, tant mieux. baliser ses publications en l'occurrence, donnez-nous un peu plus de transparence et de clarté. C'est ce que tu nous dis. Voilà, moi, Guillaume, c'est mon influenceur, par exemple. C'est beau. Voilà, quand il publie un truc. Mais tu ne veux pas qu'il disparaît, ce sera sur moi. Jamais, au contraire. Je voudrais faire une statue, mais bon, après, on va me dire que c'est limite de l'idolâtrie. On boucle cette partie avec Marion. J'ajouterais juste une toute petite chose si on a le temps, c'est que puisqu'on est sur School TV et qu'on parle des enfants, en général, des ados, il y a quelque chose qui, c'est un commentaire tout à fait personnel, mais qui me paraît intéressant dans l'approche de Bruno Le Maire et qui n'est pas vraiment évoquée, c'est l'éthique. Parfois, il y a des moments, je suis très directe avec vous, je suis outrée de la façon dont on utilise les enfants, notamment, dans les approches marketing. Alors, il y a aussi cette question dans l'économie de la création sur les enfants influenceurs. Ils n'ont rien demandé. Et sur le phénomène de l'unboxing. Et les familles et les grands-parents mettent en scène, on est dans Truman Show, on peut dire, avec le Jim Carrey. Les deux garçons, les deux Swan et Neo. Voilà. Et ça me fait penser à Truman Show. Rappelez-vous, ce film où tout est marqueté, tout est... Voilà, c'est un immense show. Et justement, l'encadrement des enfants utilisés dans cette vidéo, notamment d'unboxing, doit être encadré par une partie des propositions de protection des mineurs en ligne qui ont été notamment élaborées au moment de la journée pour la paix du 11 novembre dernier voulue par Emmanuel Macron et auquel la plupart des plateformes de contenu se sont évidemment groupées pour essayer là aussi de mettre un petit peu plus de rationalité dans l'utilisation de l'image de ces enfants. On continue évidemment à débattre de l'actu tech qui nous préoccupe cette semaine. On va parler intelligence artificielle après l'intelligence de l'influence. Dans un instant, c'est la deuxième partie de cette émission, mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap d'Edouard de Nyon, champion du monde. de l'influence. I'm going to charge Wingardium, Levios. Nice. Et c'est la deuxième partie. Sous-titrage ST' 501 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 La ville de New York vient d'interdire l'utilisation de CHAT-GPT cette fameuse intelligence artificielle conversationnelle dont on vous parle beaucoup ici les écoles publiques de la ville ne pourront donc pas utiliser CHAT-GPT côté élève comme côté enseignant. Les écoles de commerce en Europe, notamment, commencent aussi à se poser la question « Faut-il interdire Tchad GPT ? » Alors, Tchad GPT va-t-il remplacer les profs et rendent-ils les ados totalement idiots ? Bonne question ou pas ? Est-ce que c'est en ces termes-là qu'il faut se poser d'abord le débat, Stéphane ? Et du coup, je fais appel à ta casquette de directeur de Ionis X et tes casquettes en école d'ingé, notamment. – Oui, alors, c'est une bonne question. Non, mais je trouve que c'est vain d'interdire, déjà, parce que comment interdire ? Qu'est-ce qu'on peut interdire ? Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Alors après, il y a des logiciels anti-plagia qu'on a tous plus ou moins déjà installés. Nous, on a ça installé chez... – Mais qui arrivent à détecter du jet du Tchad GPT ? – Alors, en fait, ça va être très simple. En fait, c'est une petite technique. En fait, nous, quand on fait travailler les étudiants, on a un outil, il y en a plein. On utilise un outil français qui est développé en Isère, je crois, de mémoire. Et on fait uploader les documents sur un serveur et on donne un taux d'acceptation de plagiat de 20-25%, pas plus. Parce qu'on peut comprendre qu'il y a des citations et des choses comme ça qu'il va faire, donc on les met. Et donc, jusqu'à présent, ça fonctionnait. L'élève était bien au courant qu'il uploadait sur une machine et qu'il allait être contrôlé. Il se trouve que c'est relativement simple parce que s'ils vont tous sur le Tchad GPT, faites deux fois ou trois fois à deux jours d'intervalle, posez la même question, vous allez voir le même texte. S'il y a trop de textes qui se ressemblent entre étudiants, donc on va dire qu'ils ont copié entre eux et ils ont copié sur le Tchad GPT. Donc, c'est relativement simple, entre guillemets, à détecter. Le seul truc qui est un petit peu ennuyeux, moi qui m'aime à ça, c'est que, je ne sais pas, on a tous été en bibliothèque pour travailler, quoi. Et on cherchait des bouquins et on faisait des photocopies ou des photos, quand on peut aujourd'hui, en bibliothèque. Et on avait la chance de trouver ou pas trouver les choses. Comme sur Google. On tapait, on trouve ou on ne trouve pas les choses. Là, on trouve a priori tout, même avec des erreurs. Donc, c'est ça, c'est qu'en gros, comment on va faire en sorte que les étudiants continuent de travailler, tout simplement ? C'est tout, c'est la seule chose. Et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant et pour ça que je trouve que l'IA ne destruira pas les choses, c'est le rôle du professeur. de travailler. Donc, si le prof, il est intéressant et donne envie d'apprendre et de chercher, il n'y aura aucun problème. Si le prof copie un énoncé qu'il a lui-même récupéré d'Internet ou je ne sais quoi, voilà, c'est dans sa créativité, dans sa animation. Et c'est un peu le mot d'ordre qu'on essaie de faire passer. Enseignants, enseignantes, on a donc besoin de vous. Je voulais quand même vous partager l'expérience de nos confrères de France 2 qui ont soumis cette semaine justement un professeur de droit à un examen juridique. Certaines copies étaient rédigées à partir de Tchad GPT, d'autres par des élèves qui n'avaient pas eu recours au logiciel. Ce prof d'université de Toulouse est bien, surprise, de façon complètement à l'aveugle, si j'ose dire, à mieux noter les copies composées à partir de Tchad GPT que les copies de ses élèves. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Je rappelle qu'il y a un million d'utilisateurs de Tchad GPT dans le monde, dont beaucoup d'étudiants. – Beaucoup plus maintenant. – Beaucoup plus maintenant ? – Oui, en cinq jours, ils ont eu les un million. – Stéphane Ziby compte pour 100 millions d'utilisateurs à l'utilisateur. – Non, c'est ça. – J'arrête. – Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Le fait que justement, typiquement sur ce test-là opéré par France 2, ce prof d'université pourtant bien rodé à la correction de copies a mieux noté Tchad GPT que ses élèves ? – Alors c'est intéressant parce que ce que ça dit, ce que ça m'évoque moi, c'est la capacité encore à l'humain de pouvoir juger. Quelque part, le débat autour de ça, c'est la connaissance. Je ne veux pas extrapoler sur la question en tant que telle qui est qu'est-ce que ça évoque, qu'est-ce que ça ouvre comme perspective ou mauvaise éventuellement piste. Pour moi, la question, c'est comment juger de la connaissance ? On n'a pas parlé de Wikipédia. Wikipédia, aujourd'hui, c'est l'outil depuis maintenant qui est une belle histoire de la page Internet qui sert encore beaucoup aujourd'hui aux élèves pour faire leurs exposés. Je pense qu'on est tous d'accord, c'est quand même une bibliothèque de connaissances aujourd'hui qui est un petit peu devenue avec le temps une institution. Et pas seulement parce qu'elle est historique, elle est devenue parce qu'elle est collaborative, parce que c'est de la connaissance partagée. Pour autant, la vraie question reste encore en suspens. Est-ce qu'on peut dire que l'une information Wikipédia, en tant que journaliste par exemple, est une information correctement sourcée, est valable et légitime ? Je pense qu'autour de Tchad GPT, on n'évoque peut-être pas assez et je pense qu'il y a plein de façons de le faire, y compris d'en parler en plateau. C'est School TV. Qui est légitime pour dire que la connaissance, celle-ci, notamment celle de GPT, est aujourd'hui une connaissance qu'on peut crédibiliser quelque part ? Guillaume, est-ce que tu peux nous dire si la connaissance de Tchad GPT peut être crédibilisée ? Non, je pense que c'est une nouvelle source, donc c'est toujours bien, il faut l'accueillir avec bienveillance, de la même manière que Wikipédia est une source qui d'ailleurs sert à Tchad GPT. Ce qui peut être inquiétant, c'était Pascal Pic, que tu connais bien, qui avait lu cette expression. Paléo-anthropologue au Collège de France, qui s'intéresse à tous les domaines qui appelaient que la paléo-anthropologie a plein de domaines, l'éducation, la politique notaire. Et à un moment, il parlait d'intelligence artificielle et il disait, je trouve ça très intéressant comme crainte, il dit qu'il faut redouter le syndrome de la planète des singes. C'est-à-dire que l'homme voyant une autre espèce, c'était le cas des singes, faire tout un tas de choses, décide d'abandonner. On a tous vu l'hippocampe du cerveau des chauffeurs de taxis londoniens se rétrécir à mesure où Waze montait en puissance, c'est-à-dire qu'on abandonne. Et là, le risque, ce ne serait pas d'être ébouillé par Tchad GPT, il faut l'encourager, c'est le progrès, etc. Ce serait seulement de voir l'humain abandonner. De la même manière, abandonner tout, peut-être déléguer de plus en plus à la machine, c'est ça, moi, qui me fait davantage peur. – C'est extrêmement sympathique, le futur de l'éducation que tu nous décris avec Tchad GPT, dis donc. Vous ne voulez pas abandonner votre hippocampe ? Justement, continuez à faire vos disturbances vous-même. Je rappelle, notamment parce qu'on avait traité la question dans un précédent Club Actu, que la triche dont certains élèves se réclamaient, notamment sur certaines plateformes de discussion via des IA conversationnelles, est passible de 5 ans d'interdiction de passer des examens. Donc, attention justement à ce que vous faites avec ce type d'outil. Stéphane, je te sens totalement médusé par nos conversations. – Oui, je le suis toujours déjà. – Non, mais je reviens sur l'aspect, alors il y aura peut-être un aspect mode, il y aura un aspect, parce que c'est sûr qu'on connaît les limites, 2021, on sait qu'il est capable avec son aplomb de dire des conneries immenses, de dire que quelqu'un est mort. – Qui ? – Je ne sais plus qui j'avais mis qui aille, il a déclaré comme mort alors qu'il était bien vivant encore aujourd'hui. Donc, tu vois, je ne sais plus qui a, parce que j'ai essayé plein de trucs, comme tu peux imaginer. Mais c'est vrai que c'est peut-être la première étape. Et je pense qu'on devra potentiellement, quand tu as un nouvel outil comme ça, il faut que les profs peut-être l'utilisent et s'en sortent par le haut. S'en sortent par le haut. Et en fait, comment on peut intégrer Tchad GPT dans les programmes pour que finalement, ce soit plus un atout qu'une contrainte et que ce soit un allié ? Je vous donne juste un exemple. Quand on arrive à l'école, je pense que tous vos enfants, les ont comme consignes, ils éteignent leur portable. D'abord parce que c'est une loi, je le répète, la non-utilisation du téléphone portable à l'école et au collège. Oui, mais là, quand tu as un prof qui te dit « Sors ton téléphone en cours » et tape cette URL, et on fait le « ouclap », on en avait parlé une fois avec Damien, dans une courière. Et donc, en gros, en plein milieu du cours, « Sortez votre téléphone, tapez l'URL » et il y a un quiz de 15 minutes où, en gros, il y a des questions-réponses qui font état dont les réponses ont été citées dans les 30 premières minutes de cours. L'interactivité, déjà, elle est intéressante. Et en plus, on a des contrôles surprises. Comme ça, les élèves, au lieu de dire « un, un, un », ils étaient très contents. Et donc, c'est le prof qui a utilisé la technologie pour animer son cours. Nous, on fait ça plein de fois. Et à chaque prof qui, au début, est un peu sceptique, finalement, il en sort complètement grand. – Donc, finalement, ce que tu nous dis, c'est pourquoi ne pas utiliser Tchad-GPT ? Typiquement, un prof de littérature qui voudrait composer un poème à partir d'une tendance littéraire, finalement, faire chercher à ses élèves les bonnes datas à faire entrer dans Tchad-GPT pour générer cette source littéraire-là et voir si, en effet, c'est bien inspiré de cette bonne tendance. – Imagine le truc, tu as un prof de philo, il sort un propos « sortez-moi une dissert sur le bonheur ». Tchad-GPT va nous sortir une dissert avec tout des tas de citations d'Épicure ou je ne sais qui. Et elle dirait « tiens, faites mieux que lui ». – Oui. – Ben voilà, par exemple, ça pourrait être une idée. – C'est clair. – Mais il faudrait utiliser… Quand on a la techno qui a dit « bon, on ne va pas dire… » C'est pour ça que je trouve complètement, excusez-moi, débile d'interdire Tchad-GPT dans les écoles new-yorkaises. C'est comme si interdire YouTube ou Google. – Avec Stéphane Zibi, il est donc interdit d'interdire « j'aimerais bien voir ta dissertation sur le bonheur ». Tiens, Sophie, tu nous la porteras pour la prochaine fois. – Je la ferai. – J'ai juste envie de poser une dernière question à Marion Moreau, parce que Marion, tu sors une newsletter passionnante qui mixe technologie et géopolitique. Comment est-ce qu'on peut la retrouver, justement, cette source ? – Ah, c'est gentil d'en parler. Ça s'appelle « hors normes » parce que, pour plein de raisons, je trouvais que ces deux mots associés correspondent pas mal à l'époque qu'on vit, bien que, voilà, il y ait d'autres époques avec des normes différentes. Mais oui, l'idée, c'est de décrypter les enjeux géopolitiques des technologies, sur lesquels, d'ailleurs, des sujets qu'on évoque ensemble aussi, chez School TV, parce que, notamment avec Pierre Aski, qui collabore avec moi, qui est journaliste à France Inter et ex-pondateur de Rue 89, président de Reporters sans frontières, on a une conviction qu'on partage depuis pas mal d'années, c'est, et pourtant, lui, est plutôt un géopoliticien généraliste, mais est convaincu comme moi que la technologie, les technologies, et ça, Guillaume le sait aussi par rapport aux différents reportages, elles changent la marge du monde, en fait. Elles la font évoluer, elles percutent notre époque, nos modèles, l'éducation, la politique, la démocratie. Et donc, aujourd'hui, on se disait que c'était intéressant de pouvoir aller, voilà, faire des interviews, des petites enquêtes, des choses comme ça. – La tech, c'est de la politique et même de la géopolitique, on ne cesse de vous le dire ici, sur ce plateau. Merci Marion, évidemment, on te lit dans cette newsletter hors normes. Guillaume, on te retrouve, évidemment, dans l'École du futur, on te lit dans Le Point, on te voit aussi sur France 24, et Stéphane, on t'écoute, sur toutes les ondes RCJ, on te visionne aussi, je n'ai pas comment lire désormais. On refait le Mac, nous, on se retrouve dès demain pour un autre épisode de l'École du futur, et je vous dis donc à demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada